– Wetterlow est probablement la seule bataille décisive du règne de Napoléon. On dit toujours que Napoléon cherchait la bataille décisive, et là il y en a une, puisque c'est après cette bataille que le Premier Empire s'effondre définitivement. Mais ce n'est pas seulement une bataille militaire, c'est évidemment une bataille militaire, c'est aussi une bataille politique, et donc ce que j'ai voulu faire c'est expliquer comment on en est arrivé là, quelle était la situation internationale qui a fait qu'on s'est battus en juin 1815, pourquoi on s'est battus à Wetterlow, c'est-à-dire au seul endroit où on pouvait se battre avant Bruxelles, et pourquoi Napoléon a choisi cet endroit-là pour mener son offensive. Et puis ensuite évidemment les conséquences de la bataille, qui sont dramatiques pour la France, puisque après cette défaite, la deuxième abdication de Napoléon, plusieurs mois de négociations, signature d'un nouveau traité de paix, le 20 novembre 1815, qui là vraiment met la France à genoux. Au départ le livre devait être un petit livre qui aurait pu s'appeler « Comprendre la bataille de Waterloo » puisque c'était l'objectif, c'est-à-dire qu'on voulait surtout se dégager des légendes, des commentaires de la bataille qui ont été faits par Napoléon lui-même, c'est-à-dire passer 50 pages à se demander si Grouchy aurait dû arriver plus tôt, si Ney aurait dû retenir les charges de cavalerie, etc. Ça ce sont des problèmes qui sont bien sûr importants dans la bataille elle-même, mais qui sont quand même assez secondaires par rapport à l'histoire générale de Waterloo. Et puis en cours d'écriture, j'ai rencontré les gens du musée Wellington de Waterloo qui m'ont dit avoir une collection de gravures assez rare et donc qu'ils étaient prêts à les mettre à ma disposition. Donc c'est ainsi que mon éditeur, Perrin, a décidé de transformer ce livre en album. Et donc on y a ajouté aussi des témoignages, des encadrés explicatifs qui entrent plus dans les détails si vous voulez, que par rapport au texte général. Ce qu'on peut dire quand même sur la façon de raconter cette bataille, c'est que depuis 200 ans, les historiens la racontent à partir d'un texte de Napoléon qui s'appelle Les mémoires de Napoléon qui a été publié en 1819. Il était sorti clandestinement de Sainte-Hélène. Et que depuis, on tourne autour des questions qui ont été posées par Napoléon. Napoléon examine les responsabilités. Il va même jusqu'à critiquer le dispositif de Wellington et de Blucher. Enfin c'est quand même ce qui ne manque pas de culot quand même. Et puis en examinant les responsabilités, il en oublie une. Il oublie une responsabilité, c'est la sienne. Parce que si effectivement le mouvement d'ensemble avait été assez bien conçu, si la première journée de l'offensive a été bien opérée, à partir de la victoire de Ligny, donc le 16 juin contre les Prussiens, Napoléon commet une erreur derrière l'autre. Et finalement, tout ce qui se passe à Waterloo devient à ce moment-là parfaitement logique. qui dégage notre esprit, notre intention de ce qu'on a appelé la défaite glorieuse, évidemment. Et remet bien à leur place le bon coup joué par les Prussiens et les Anglais. Qui finalement sont arrivés à leur objectif, c'est-à-dire détruire l'armée de Napoléon. Sous-titrage Société Radio-Canada